Vous connaissez mon admiration pour Mark Millard, l'auteur écossais qui nous a offert des chefs-d'oeuvre comme Magic Order, Jupiter's Legacy, Kick-Ass, Kingsman, mais aussi Oldman Logan, Superman Redstone ou encore Civil War et bien sûr les Ultimates et les Ultimates X-Men. On ne compte plus le nombre de titres qu'il a écrits et de succès, autant de succès. C'est un auteur majeur aujourd'hui, vous le savez, depuis quelques années, il a quitté Marvel et DC, il a lancé Miller World, il a lancé plein de séries, il a revendu son studio Miller World à Netflix qui possède désormais la majeure partie de ses créations puisque Kick-Ass ne fait pas partie du deal et que Kingsman non plus. C'est donc un auteur qui compte, c'est un auteur qui a pris le chemin de l'indépendance il y a quelques années et qui l'a fait avec réussite là où certains auteurs d'une génération plus ancienne ne touchaient pas le fruit de leur travail, ne touchaient jamais de royalties, de droits d'auteur et n'arrivaient pas à vivre de leur travail ou disparaissaient trop jeunes dans des conditions de santé qui n'étaient pas toujours les meilleures, Marc Miller a décidé de prendre son destin en main. Aujourd'hui, il est millionnaire, aujourd'hui, il est à la tête d'un empire et c'est un auteur qui a proposé des comics qui resteront à tout jamais dans l'histoire et qui font office de classique aujourd'hui et qui sont absolument fabuleux. Le but n'est pas de faire une vidéo sur Marc Miller mais de faire une vidéo sur un titre dont on ne parle pas assez et que j'ai redécouvert à l'occasion de la sortie du tome 2. Et oui, le tome 2 est sorti, donc du coup, avant de lire le tome 2, j'ai relu le tome 1 que j'avais lu il y a quelques années et donc je me suis replongé dans ce comics qui entre dans la catégorie des good comics. Marc Miller a fait des chefs-d'oeuvre, il a fait des comics qui sont un peu moins bien. Par exemple, je n'ai pas trop aimé Nemesis, on ne parle même pas de Unfunny's qui n'est pas un titre qui est fabuleux. Clairement, Unfunny's, ça fait partie des titres vraiment très nuls de Marc Miller. Et puis, il y a des titres qui sont bons, qui sont des bons comics, des bonnes lectures, des choses qu'on aime beaucoup. Je pense notamment à King of Spies que j'ai lu récemment, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et bien, King of Spies, c'est un titre que j'ai vraiment aimé, j'ai adoré le lire. C'est une super lecture, c'est très plaisant, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, ça va vite. Et bien, c'est un titre que j'ai vraiment apprécié. Et bien, Prodigy fait partie de cette catégorie. Vous êtes assuré de passer un bon moment et vous allez évidemment vous régaler. Une des particularités de Marc Miller, de manière générale, c'est qu'il fait deux choses. Il aime aller droit au but, il aime les histoires courtes, donc ça fait déjà deux. Et la troisième, c'est qu'il a compris qu'on n'allait rien réinventer et qu'il fallait aller du côté des choses qui ont déjà été créées et de créer sa propre version. Quand il fait la série Starlight, que j'ai redécouvert récemment, que j'aime beaucoup, et bien, il prend le personnage de Flash Gordon, clairement. Quand il fait Impress, la série qu'il a fait avec Stuart Timonen, et bien, c'est une sorte de Game of Thrones, Star Wars, grande saga, à la fois familial et cosmique, dans la grande tradition de ce qu'il a aimé. Bien entendu, quand il fait du King of Spies ou du King's Van, il fait du Thes Bond, clairement. Voilà, c'est ça, une des marques de fabrique de Marc Miller. Ce qu'il aime également, c'est aller droit au but. Il fait des séries courtes, donc 5, 6 numéros, le maximum, ça peut être une dizaine d'épisodes. Il aime bien le côté impactant des séries courtes, il le revendique, il en parle très souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur son Twitter. Ça fait partie des choses qu'il aime vraiment beaucoup. Et donc, il aime raconter des histoires qui vont droit au but. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui une petite cinquantaine d'années. C'est quelqu'un qui a grandi avec les films des années 80, les films comme Les Goonies, des films de Spielberg, comme Indiana Jones, des films comme Star Wars, bien entendu, de George Lucas. Et à l'époque, on critique beaucoup, évidemment, le cinéma d'aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur du cinéma familial ou enfantin ou adolescent ou ce cinéma qu'on a adoré à l'époque. Et à juste titre, parce que certains films ne sont pas au niveau, on le voit clairement. Mais quand on revoit ces films qu'on a aimé enfant avec un œil d'adulte, et même si aujourd'hui, Les Goonies, Indiana Jones, Star Wars, on n'y touche pas, c'est culte, j'adore. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce ne serait plus possible de raconter ce type d'histoire où, pour le héros, tout est facile. Un peu comme dans James Bond où le mec, il sait tout faire, il arrive à tout, il sait piloter un hélicoptère quand il le faut, il sait se sortir de situation. Avec des ellipses complètement hallucinantes, on passe d'une scène à l'autre, on ne sait pas trop comment, mais ce n'est pas grave. Parce que quand on avait 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça nous paraissait super cool et c'est surtout que c'était bien fait, c'était super bien fait. Et donc, certains de ces scénarios ne s'embarrassent pas, si vous voulez, de films, je parle toujours de ces films-là des années 80, de problématiques qui empêcheraient de faire avancer l'histoire. Je pense à Indiana Jones 3 qui est sorti en 89, je crois. Indiana Jones 3, quand vous le regardez, Indiana Jones, il passe d'une scène à l'autre et d'un lieu à l'autre comme ça. Ils sont dans un château en Allemagne, ils vont à Venise, ils passent d'un lieu à l'autre, mais on ne se pose quasiment pas la question de comment ils y arrivent. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça marche parce que c'est bien fait. Et donc, je pense que Marc Millard, il a toujours voulu faire ça, il a toujours voulu nous proposer ça et on le voit dans King of Spies, sa série, on le voit dans, bien entendu, Prodigy dont nous allons donc parler aujourd'hui. Et dans Prodigy, ça prend tout son sens, dans Prodigy, c'est véritablement évident, cette envie. Prodigy recycle également, comme on l'a dit, des thématiques déjà existantes. Je vous l'ai dit, dans chaque projet que Marc Millard prend un personnage, il prend James Bond et il fait Kingsman, et bien là, on est clairement sur un hommage au récit qu'on a pu lire, qu'on a pu voir en film. Il a créé un personnage qui est un surdoué et qui, donc, assimile tout, réfléchit mais dix mille fois plus vite que la moyenne, et donc est capable de tout lire et est capable d'avoir des conversations avec lui-même dans sa tête parce qu'il a plusieurs personnalités et qu'il met selon les spécificités des morceaux de son cerveau à l'étude sur certains sujets, certaines problématiques. Ce qui fait que le gouvernement fait appel à lui de temps en temps, ce qui fait qu'il est souvent la solution... C'est pas un super-héros, c'est pas un super-héros, c'est quelqu'un de normal mais hyper-intelligent, donc il va vite, il est hyper-athlétique, il excelle en tout, en fait, il excelle en tout et il est devenu évidemment un homme d'affaires absolument brillant, milliardaire, et donc il fait des inventions. C'est une sorte un peu de, quelque part, Tony Stark Iron Man, quelqu'un sans pouvoir mais qui arrive à ses fins grâce à son intelligence et donc les moyens qu'il met en œuvre, puisque, ben, avec Iron Man c'est une armure, mais là il n'y a pas d'armure, et il y a un côté aventure, j'ai envie de dire à la Indiana Jones, parce qu'il y a clairement une affiliation avec le côté archéologique, avec le côté aventure, on passe d'un lieu à l'autre et on ne s'embarrasse pas de savoir comment on y va, et, ben, certains films qui ont été populaires à l'époque, qui ont un peu mal vieilli, je les ai revus avec mes enfants récemment, les Benjamin Gates, voyez, moi je me suis toujours demandé pourquoi, suite au succès de Indiana Jones, eh bien, personne n'avait créé d'autres ersatz d'Indiana Jones, il y en a eu, comme Benjamin Gates, le film, il n'est pas parfait, mais il n'est pas acheté, voilà, certains vont dire, ouais, c'est de la merde, machin, mais de toute façon, sur internet, il y a tous les avis, clairement, 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 il y a un petit côté aventure qu'on aime beaucoup et qui manquait aujourd'hui dans les comics. Donc on va suivre le destin de, ben, il s'appelle Edison Crane, et c'est l'homme le plus intelligent du monde, donc il est milliardaire scientifique, etc., et, eh bien, il relève des défis, il relève, il passe sa vie à relever des défis, et là, il va mettre le doigt sur un engrenage, dans lequel, je ne vais pas trop vous en dire, mais il y aurait une menace qui viendrait, et il faut partir, une menace extraterrestre, et donc il faut aller récupérer des éléments dans différents endroits, donc il y a un côté un peu jeu vidéo, il y a un côté un petit peu, justement, aventure, un côté Indiana Jones, pour pouvoir, ben, trouver la clé du mystère, et pouvoir comprendre tout ça, et prévenir. Donc il va se retrouver de lieu en lieu, de danger en danger, et ça va aller à 100 à l'heure, ça va aller, véritablement, très très vite, avec toujours ce coup d'avance, puisqu'il anticipe toutes les situations, et qu'à chaque fois, il réfléchit à ce qui doit se passer, et ce qui va se passer, et il va, à chaque fois, eh bien, arriver avec son intelligence, ce qui va, évidemment, faire la différence. Alors, évidemment, il y a une partie complètement improbable, un petit peu comme dans les films de Tom Cruise, avec Mission Impossible, ou quelqu'un de normal, puisque Tom Cruise est un être humain normal, sans pouvoir, eh bien, d'un coup, arrive à se maintenir d'une mince, d'une falaise, ou d'une tour, ou d'un hélicoptère, avec des scènes un peu improbables, qu'un être humain ne pourrait pas faire, normalement, mais c'est de la bande dessinée, et donc, voilà, si c'est bien fait au cinéma, on y croit, bande dessinée aussi, dans la vraie vie, évidemment, ça ne serait pas possible, mais c'est ça qu'on cherche aussi, c'est cette adrénaline. Et c'est ça qui est cool avec Prodigy, c'est que, d'abord, c'est brillant, c'est bien écrit, et ça va à 100 à l'heure, on ne s'ennuie pas, il y a 6 numéros dans le premier tome, et vous allez changer de lieu tout le temps, vous allez découvrir des complots, vous allez découvrir des nouveaux personnages en cours de route, des retournements de situation, et puis, le côté, vous le savez, Marc Millard, il aime bien avoir ce petit côté Twiki, où vous pensez partir dans une direction, mais en fait, ce n'était pas ça, et il va vous rediriger. Il y a même, je trouve, dans le traitement et dans l'histoire, une partie un peu authority, vous savez, il a cartonné sur authority, Marc Millard, et je trouve qu'on retrouve un petit peu des éléments d'authority, et que c'est la synthèse de beaucoup de choses. Là où Prodigy n'avait pas été un énorme succès aux Etats-Unis, ça n'a pas été le succès de Magic Order, par exemple, Magic Order, ça a cartonné, et bien, je trouve que, clairement, là-dessus, on a un titre solide, un titre de qualité, et un titre absolument génial. Les artistes, parlons-en, le premier tome est dessiné par M. Raphaël Albuquerque, alors vous le connaissez parce qu'il a beaucoup fait de Batman, il a également fait du American Vampire avec Scott Snyder, il avait déjà travaillé avec Marc Millard sur la série Huck, que j'aime beaucoup, et c'est tout simplement une série, un dessinateur que j'adore, qui a un style absolument génial, ça manque peut-être un peu de décor par moment, un petit peu paresseux au niveau des décors, mais c'est ça les comics, mais l'action est là, et c'est vraiment très très bien dessiné. Pour le second tome, il a été remplacé par Matteo Buffani, alors, le personnage de Prodigy fera son retour dans la série Big Game, qui est le grand crossover de l'été de Marc Millard, qui va intégrer pas moins de 22 séries de Marc Millard, c'est complètement taré, il y aura tous les personnages de toutes les séries, Big Game ça sort en version, ça sort en version, en VO cet été, et à la fin du tome 2, on nous dit que ça sortira fin 2023 en version française, donc ce qui veut dire que, comme il faut avoir lu Nemesis et Ambassadors avant Big Game, et bien je pense qu'on aura des rééditions d'ici la fin de l'année, des éditions en tout cas de Big Game, donc Ambassadors de Nemesis 2, qui s'appelle Nemesis Reloaded, et donc Big Game, donc on va avoir beaucoup de Marc Millard d'ici la fin de l'année, et donc le retour de Prodigy. Le deuxième tome est dessiné par Matteo Bouffani, on le connait parce qu'il a fait un peu de X-Men, un peu de Star Wars, il a fait des épisodes de Dardeville, souvenez-vous, et il a fait également des épisodes de Spider-Man. Il est également un des six dessinateurs de la série Ambassadors, qui sortira chez Panini avant la fin de l'année, et donc Marc Millard a une vraie relation avec lui. Donc changement de dessin, alors il y a un changement de dessin, il y a aussi un changement, j'ai l'impression, bon il s'est passé quelques années entre le tome 1 et le tome 2, mais il y a un changement d'écriture, parce que là on est vachement dans une bande dessinée assez classique, avec des scènes, des bulles et tout ça, et puis beaucoup beaucoup de scènes d'action, et là on est plus dans le côté storytelling, avec des grandes pages, avec des grandes pages, avec beaucoup de textes, vous savez, dans des encadrés, le dessin est un petit peu plus statique. Alors j'aime beaucoup Matteo Buffani, les deux dessinateurs sont assez différents, d'ailleurs le visage, vous voyez, d'Edison Crane n'est pas tout à fait le même, il n'y a que cinq numéros dans le tome 2, qui est tout aussi efficace et impactant. Je trouve que le dessin est un tout petit peu froid, parce qu'on ne peut pas dire que des bonnes choses, c'est très bien, c'est très bien produit, c'est vraiment, comme souvent chez Marc Millard, c'est magnifique. Je trouve ça un tout petit peu statique par moment, j'ai un peu l'impression que certains plans sont des photos qu'on aurait, vous le savez, décalquées, comme on l'a tous fait quand on a appris à dessiner, et je trouve que c'est un tout petit peu froid, et il y a le storytelling peut-être, vous savez, donc l'art séquentiel, la narration, est peut-être un tout petit peu moins léché dans le tome 2, même si c'est très très beau. Quand je lisais, de temps en temps, j'avais envie de... je voyais les défauts de Greg Lang, Greg Lang, il a fait des trucs super, mais de temps en temps, c'est un peu statique, c'est un peu les photos La Redoute, qui ont été recopiées, et c'est un peu... voilà, c'est le petit point négatif, ça reste très beau, ça reste très très beau, mais ça reste vraiment super. Voilà, moi j'ai eu un vrai plaisir à relire le tome 1, et à découvrir ce tome 2, j'adore Prodigy, j'avais envie de... j'ai envie que ça continue, alors un troisième tome est prévu, ça devrait être une trilogie, ça devrait être aussi à un moment, une série ou un film Netflix, parce que Netflix a racheté la propriété intellectuelle, et donc possède aujourd'hui ce personnage, pour en faire un film ou une série, vous le savez, le destin des films et des séries de Mark Millard, pour le moment, c'est pas très brillant, Jupiter's Legacy est en série, le comic c'est génial, mais la série télé était catastrophique, Super Crooks de Lenin Francis Yu, est passé complètement inaperçu sous le radar, quant à... allez, vous avez peut-être vu les premières images de Chosen, Chosen One, American Jesus, le comics dont le troisième tome arrive en version française à la rentrée, et bien, les premières images ont l'air plutôt intéressantes, donc peut-être que ça va tout relancer, on attend Magic Order, on attend Prodigy, on attend des choses intéressantes, et on espère qu'on aura des bonnes séries, parce que ce sont des bons comics, et ça mérite vraiment quelque chose d'intéressant, donc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Prodigy, et je vous recommande cette série plus que tout, vraiment, lisez-la, découvrez-la, vous allez vous régaler, et je vous invite également à découvrir, et bien, les futures séries, donc on devrait avoir, donc on a un Magic Order tome 3 qui arrive en version française la semaine prochaine, nous avons American Jesus tome 3 qui arrive à la rentrée, et d'ici le mois de novembre, donc, ce risque d'être annoncé dans l'ordre, Nemesis Reloaded, Ambassador, et Big Game, on devrait avoir 3 Mark Millard d'ici la fin de l'année, et peut-être une réédition de Wanted, vous comprendrez pourquoi. Prodigy est une lecture recommandée, j'aime Mark Millard, et il ne m'a pas déçu, vraiment, découvrez cette série, qui mérite, bien entendu, toute votre affection, et votre intérêt, lisez-le, et dites-moi ce que vous en avez pensé, salut ! Merci. Merci.